Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Minute Papillon, la vidéo qui prend le temps de t'expliquer l'état d'esprit en décoration. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux télécharger le guide que j'ai préparé spécialement pour toi et qui s'intitule les 10 secrets d'une décoration intérieure réussie. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo, alors à tout de suite ! Très bien, aujourd'hui nous allons parler des DIY et pourquoi je t'encourage à les laisser tomber. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, DIY, ce sont les initiales de do-it-yourself qui veut dire tout simplement en anglais, fais-le toi-même. C'est une mode qui est apparue il y a quelques années et qui consiste à créer des objets de décoration à l'aide de matériaux de récupération ou de matériaux qu'on peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer avec trois grands points pourquoi il est inutile de faire des DIY et pourquoi vous devez miser sur d'autres choses pour améliorer votre décoration dans votre intérieur. Première raison pour laquelle vous devez abandonner les DIY, c'est cheap. Pour avoir cherché plein de DIY différents sur YouTube ou sur Pinterest, je me suis rendu compte avec le recul que c'était totalement raté à chaque fois, que c'était cheap. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, à la base quand j'ai créé cette chaîne, je voulais faire des vidéos sur les DIY parce que je me disais que c'était à la mode et que ça intéressait beaucoup les gens. Et puis, j'ai dû me rendre à l'évidence, quand j'ai cherché, je me suis dit « Non, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas proposer des produits comme ça, c'est horrible. » Et encore une fois, vraiment, je respecte les choix de chacun, mais regardez les DIY que vous pouvez trouver sur YouTube ou même sur Pinterest, vous verrez qu'à chaque fois, c'est cheap. Au mieux, c'est pour les adolescentes dans leur chambre, mais ça n'a vraiment aucun intérêt au niveau de votre décoration. Et si vous multipliez les DIY, vous allez obtenir une décoration totalement ratée, totalement cheap. Alors que je prône plutôt quelque chose d'élégant, de simple et de qualité, moi, je préfère toujours miser sur moins d'objets de meilleure qualité plutôt qu'une abondance d'objets de mauvaise qualité qui vont vraiment à terme flinguer votre décoration. Donc vraiment, oubliez les DIY, c'est cheap en général et misez plutôt sur des vrais objets que vous allez acheter dans le commerce parce qu'en plus, généralement, les DIY s'inspirent des tendances actuelles que l'on peut retrouver dans les magasins et du coup, en cherchant un peu, vous trouverez forcément dans un magasin l'objet qui vous plaît, mais de meilleure qualité. Deuxième raison pour laquelle vous devez laisser tomber les DIY, c'est une perte de temps totale. A mon sens, si vous avez du temps à consacrer à votre intérieur et à votre décoration, il est bien plus intéressant de réaliser des vrais travaux dans votre intérieur. Donc que ce soit de la peinture, que ce soit des étagères à poser, que ce soit des rideaux. Bref, il existe une multitude de tâches qui peuvent vraiment changer votre décoration et qui ne demandent pas non plus des compétences très développées en bricolage. Si vous partez sur du DIY et que vous bricolez des petits objets de décoration, vous allez passer autant de temps et pour autant, ça n'apportera pas grand-chose à votre intérieur puisque ce seront des petits objets qui seront perdus dans le reste de l'espace et ça ne changera pas grand-chose. Alors que si, par exemple, vous repeignez un mur, vous verrez tout de suite une différence énorme au niveau de votre décoration. Donc, si vraiment, vous avez du temps à consacrer à votre intérieur, partez sur des vraies activités de bricolage. Et enfin, troisième raison pour laquelle vous devez laisser tomber les DIY, tout simplement, ça coûte de l'argent. J'aime bien la petite phrase qui dit moins cher c'est plus cher et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, quand vous bricolez un objet de décoration avec une épingle à nourrice, une enveloppe et du scotch, ça ne va pas vous coûter très cher à l'instant T. Pour autant, vous allez multiplier l'opération plein de fois et surtout, tous les objets que vous allez concocter avec votre DIY ne vont pas durer dans le temps et vous allez les balancer au fur et à mesure. Ce qui fait que quand on cumule, ça va faire des dépenses. Ça va faire 10 euros par ci, 10 euros par là, ce qui fait qu'au bout de six mois, vous allez avoir dépensé une enveloppe de quasiment 100, 150 euros, 200 euros, bref, peu importe le montant. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est qu'avec l'argent que vous avez dépensé, vous auriez très bien pu vous acheter un vrai bel objet de décoration qui aurait duré le temps et qui vous aurait apporté une vraie satisfaction au quotidien. Donc moi vraiment, les DIY, je trouve que ça coûte cher, peut-être pas immédiatement, mais quand on cumule, ça fait une vraie somme qui vous permet d'investir dans des vrais objets de décoration. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'encourage à la liker, à la partager, à la commenter, bref, à en parler autour de toi. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube et si tu le souhaites, tu peux télécharger mon guide en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Merci et à très bientôt pour de prochaines aventures sur Another Home. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501